La séparation de Luana et Paul Belmondo a été officialisée. Ce dimanche 23 juin, Luana a publié un message de remerciement sur les réseaux sociaux, exprimant sa gratitude envers toutes les personnes qui ont eu une pensée bienveillante pour elle. Après 33 ans de vie commune, Luana et Paul Belmondo ont mis un terme à leur histoire d'amour, comme révélé par le magazine Voici ce vendredi 21 juin. Le couple a décidé de se séparer. Rencontrés grâce à Anthony Delon au début des années 90, les deux étaient pourtant inséparables. J'étais arrivé pour faire du mannequinat à 19 ans et j'ai cohabité avec d'autres filles. L'une d'elles sortait avec Anthony Delon, avait confié la cuisinière italienne aux équipes de 50 Inside. De leur union sont nés trois enfants. Alessandro, né en 1991, Victor, né en 1993 et Giacomo, né en 1998. Mais depuis plusieurs mois, leur relation s'était détériorée. A tel point que Paul Belmondo avait informé sa mère, à qui il est très proche, de son intention de se séparer de Luana. A partir de là, c'est elle qui a initié les démarches et pris une avocate pour clarifier la situation, nous a confié une source proche du désormais ex-couple. Ce samedi 22 juin 2024, Luana, l'ex-épouse de Paul Belmondo, a reçu une avalanche de messages de soutien. Estelle Lefebure et la critique gastronomique française Julie Andrieux, entre autres, ont exprimé leur tendresse et leur solidarité en apprenant cette triste nouvelle. « Ma Lulu, la vraie Romaine qui éclaire mon parcours italien, toi, l'ami drôle, généreuse et sincère, je pense à toi. » « Forza Sorella, la vie est belle comme toi », a écrit Julie Andrieux, la femme de Stéphane Delajoux, sur Instagram. Ses marques d'affection et de soutien ont afflué, apportant un certain réconfort à la mère de famille en cette période difficile. Pour exprimer sa gratitude face à cet élan d'amour continu depuis plusieurs heures, Luana, passionnée de cuisine, a adressé un touchant message via sa story Instagram. « Merci pour tous vos messages de soutien, je suis profondément touchée et émue », écrit-elle avant de conclure sur une note affectueuse. « Vie à mot tantôt, je vous aime tellement ». Ce message symbolique témoigne de la reconnaissance et de l'affection qu'elle ressent envers ceux qui l'ont soutenue durant cette période difficile. Sous-titrage ST' 501